Bonsoir et merci de votre patience. Bienvenue au Festival Les Créatifs, troisième soir. Merci d'être encore parmi nous. Du coup, c'est le soir où nous, on est un petit peu fatigué parce qu'on a eu deux très très belles soirées pour l'instant. L'ouverture avant-hier sur le thème du plaisir. Hier, on a parlé de comment rendre la ville aux femmes. Et puis ce soir, on aborde la question des réseaux sociaux, d'Internet et de la place des femmes dans ces médias virtuels qui, de virtuels, n'en sont pas moins, assez concrets. Je voulais remercier très très chaleureusement le BPEV, le service dégâté du canton, qui nous soutient pour l'organisation de cette table ronde. Et c'est précieux. Donc merci beaucoup à Colette Frey qui est ici présente. Je voulais aussi remercier toutes nos intervenantes qui sont là ce soir, qui ont fait le déplacement, et remercier Laure Gabu, qui est aux manettes de cette discussion, qui est une journaliste indépendante. Je vous laisse en compagnie de notre panel de ce soir. Et je voulais juste vous mentionner qu'à l'issue de la discussion, Rokhaya fera une séance de dédicaces au rez-de-chaussée, si vous souhaitez. Et elle a amené des livres à dédicacer, si vous n'avez pas pris les vôtres. Et puis que commence à 20h à l'usine une soirée qu'on a appelée Local Shiros, pour mettre en avant les artistes de la scène locale. Il y aura notamment Chilla, dont les paroles résonnent assez fortement avec le thème de la discussion de ce soir, catégorique, que vous connaissez sûrement, et puis Mélissa Bon. Donc voilà, si vous voulez enchaîner, c'est bien fait, vous pouvez tout faire. Bonne soirée, bonne discussion, et puis à bientôt aux créatives. On est là jusqu'au 25 novembre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Anne-Claire pour cette présentation. Ce soir, le thème, c'est « Elles prennent le web ». Et on a beaucoup de chance d'avoir ici avec nous des femmes qui ont osé prendre le web et qui s'illustrent aujourd'hui dans cette sphère qui, même si elle est virtuelle, reste une sphère publique, et donc principalement dominée par des hommes. On a avec nous donc Rokhaya Diallo, qu'il faut représenter, qui est journaliste, écrivaine. Elle écrit plusieurs ouvrages sur les questions de racisme et de multiculturalité qui seront dédicacées plus tard. Elle est chroniqueuse TV, réalisatrice de documentaires et dans le cadre de la discussion de ce soir, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2014, suite à un appel au viol qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, elle a fait un documentaire qui s'appelle « Les réseaux de la haine » et qui est en libre accès sur le web, donc que vous pouvez consulter. Elle est extrêmement présente sur Twitter pour parler principalement de son travail, qui est énorme, mais ce qu'on retient de son passage sur Twitter, c'est vraiment toutes les critiques qui, enfin, il y a vraiment un flot de critiques fascistes, racistes, qui sont déversées à chaque fois qu'elles publient quelque chose. Donc, elle est malheureusement connue pour ça, à tel point que, bon, beaucoup de choses se sont passées à ce sujet, mais en septembre dernier, « Le Monde Afrique » a fait un éditorial dans lequel ils appelaient quand même, ils dénonçaient justement l'impunité de ces gens sur le web, et c'est ça aussi dont on pourra parler avec elle. Merci beaucoup d'être là ce soir. À ses côtés, une jeune voix, Carolina, qui est connue par certains et de plus en plus, parce qu'il y a trois ans, elle a lancé une chaîne YouTube, La Carologie. Il y a trois ans, elle avait 19 ans. Aujourd'hui, elle a 217 000 abonnés, ce qui est beaucoup, parce qu'elle s'illustre dans ce qu'elle appelle, elle, le YouTube alternatif, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas d'habit, de make-up, ou quand elle parle d'habit, c'est autrement, et elle décide vraiment d'aborder des questions de société à travers son point de vue, son intimité, sa vie, et du coup, elle critique énormément la consommation. Elle parle de bisexualité, du FIFDH, de no make-up, etc., et d'environnement, et elle essaie vraiment de briser les tabous et d'amener les jeunes et les moins jeunes à réfléchir sur ces questions-là avec elle. Donc, merci, Carolina, d'être là ce soir. On a aussi, et c'est vraiment un appui qui va être très important pour nous ce soir, Amélie Coespel, qui est la présidente et la cofondatrice d'une association qui s'appelle Les Internets, E de TES, qui est une association qu'elle a lancée pour, en fait, à partir d'un constat, donc ce constat que je vous disais, que sur le web, très peu de femmes prennent la parole. Donc, l'association essaie de vraiment encourager toutes les femmes à se lancer, aussi nombreuses soient-elles, pour ouvrir le débat, diversifier les points de vue et occuper l'espace. Elles ont fait aussi une vidéo qui est très bien et qui est aussi en libre accès et qu'on peut diffuser, c'est ce que tu me disais, on peut la diffuser quand on veut pour des événements qui s'appelle Elles prennent la parole, qui est un documentaire que je vous encourage vraiment à regarder. Du coup, on va peut-être commencer avec toi, Amélie, si tu veux bien, pour nous expliquer un peu la réalité des femmes sur le web, comment c'est un peu le panorama aujourd'hui. Alors, le panorama est un petit peu difficile à exprimer puisque c'est justement, ça va justement dans le sens de ce qu'on va dire aujourd'hui, mais c'est très invisibilisé, en fait, comme combat. donc il n'y a pas énormément non plus de statistiques, de chiffres, etc., qui pourraient étayer nos propos. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que sur 100 femmes, enfin, sur 100, pardon, sur le top 100 de YouTube, il y a seulement deux femmes qui sont dans le top 100. Donc, je vous laisse calculer le pourcentage, ça se fait vite, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est des femmes qui font de l'humour. C'est très peu... C'est très peu encouragé, en fait, du côté des femmes, de prendre la parole puisque c'est comme dans toute la société, en fait, la sphère privée est plutôt réservée aux femmes, la sphère publique est plutôt réservée aux hommes. Je ne vous apprends rien jusque-là. Mais donc, sur YouTube, on a tendance à refaire ces mêmes... à répercuter ces mêmes schémas, ces mêmes stéréotypes. Et aussi, par conséquent, les femmes ont tendance à aller dans des milieux attendus pour les femmes. J'entends donc la mode, la beauté, le lifestyle, la cuisine aussi, qui sont des sujets, vous le savez, des sujets de femmes. Et en fait, nous, le but de l'association, et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancés, on s'est rendu compte que dans une convention de YouTubeurs et YouTubeuses, sur 60 invités, il y avait 4 femmes. Bon, alors, il n'y a pas que 4 femmes qui sont sur YouTube. Donc, bon, voilà. Donc, l'idée, c'était un peu de dire, en fait, il y a plus que 4 femmes qui sont sur YouTube et en plus, elles ne font pas justement que de la mode et de la beauté. Elles font aussi... Elles parlent d'humour, elles font des choses alternatives, elles parlent de faits de société, elles parlent d'histoire, de science, de politique. Voilà, tous ces sujets qui sont en fait aujourd'hui encore masculinisés, en tout cas, très peu occupés par les femmes. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que moi, c'est des proportions qui m'ont vraiment impressionnée et du coup, je me suis demandé comment Carolina et... Regaïa, pardon, comment vous avez osé vous lancer ? En fait, à quel moment ça a été, j'imagine, à 19 ans de se mettre sur YouTube ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle envie t'a poussé ? Et puis, la même chose sur Twitter, j'imaginais peut-être que c'était un espace qui n'était pas occupé ou peut-être il y avait une parole qui pouvait être prise. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter un peu la jeunesse de votre projet ? Moi, c'est juste que je suivais déjà des personnes sur YouTube depuis très 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 jeune. Donc au tout début, quand EnjoyPhoenix avait 10 000 abonnés, quand Cyprien s'appelait encore Monsieur Dream et toutes ces choses. Donc vraiment, ça faisait très longtemps que je regardais des vidéos et je voyais justement cette répétition des rôles qui se faisaient. Je trouvais ça passionnant de voir que n'importe qui pouvait se filmer et poster des choses sur Internet et avoir des réponses et interagir avec des personnes. Sauf que quand j'étais plus jeune, je pensais que si je faisais des vidéos, il fallait que je fasse de la beauté. J'étais justement enfermée dans ce schéma-là. J'étais sûre qu'il fallait que je fasse ça. J'ai failli faire une chaîne de beauté. C'est vrai. Je n'ai absolument rien contre les personnes qui font de la beauté mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de jeunes femmes progressivement commencer à nommer leurs chaînes par leur prénom et leur nom de famille tout simplement et vouloir parler d'autres choses et petit à petit, ça m'a inspirée pour me dire que je peux juste être moi sur Internet. Je n'ai pas besoin de choisir un domaine particulier dans lequel je vais devoir exceller ou quoi. J'avais envie de partager mes réflexions personnelles parce qu'une de mes obsessions c'est l'évolution. Je me pose énormément de questions et quand j'ai découvert la déconstruction autour de tout ce qu'on pense socialement parlant, j'ai eu envie de partager ça. Du coup, il y a toute une évolution sur ma chaîne. Si vous regardez des vidéos d'il y a 2-3 ans, vous risquez d'être très déçus parce que par rapport à qui je suis devenue maintenant, c'est vrai que ça a beaucoup changé mais pour moi, c'est le but, c'est de montrer cette évolution-là et d'inspirer d'autres gens à dire, regardez, on peut partir d'un point A à un point que sais-je mais à évoluer en tout cas et c'est ça que j'avais envie de transmettre en tout cas sur ma chaîne. Et Regalia, toi, tu étais déjà journaliste, tu avais déjà des lieux d'expression donc pourquoi cette... Je pense que c'était... Moi, je suis devenue journaliste avant... J'étais déjà journaliste quand Twitter est arrivée en France donc en 2009 donc moi, je suis sur Twitter depuis le début et au départ, il n'y avait pas grand monde donc c'était quand même assez... C'était des échanges, c'était vraiment de l'échange d'informations mais il n'y avait pas autant d'interactions négatives. Moi, les interactions négatives en fait sur Internet de manière générale, j'ai appris à les identifier très vite sur les commentaires en fait des articles parce qu'en fait, dès que j'ai commencé à avoir une vie publique, j'ai vu des commentaires horribles commenter parce qu'en fait, moi, ma vie publique a vraiment commencé avec un engagement antiraciste assez explicite et donc très rapidement en fait, les gens de la fachosphère se sont mobilisés pour commenter tous les articles qui parlaient de moi, qui parlaient de mon organisation et donc j'ai appris à arrêter de les lire. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'on voyait que c'était organisé parce qu'un commentaire en drainait un autre et on voyait vraiment qu'il y avait une orientation qui était donnée très rapidement et qui visait vraiment à détourner l'attention par rapport aux propos de l'article. Donc moi, mes premiers commentaires hostiles, c'était vraiment ça et sur Twitter, finalement, sur les réseaux sociaux, c'est arrivé vraiment quelques années, ça faisait peut-être 3-4 ans que j'étais sur Twitter avant vraiment, j'ai des interactions extrêmement violentes mais au début, c'était, voilà, je postais des choses mais c'était assez anodin donc je n'ai pas vraiment réfléchi aux conséquences et puis aux interactions, à la nature des interactions que ça pouvait susciter parce qu'au départ, c'était vraiment un but très naïf en fait et un peu candide qui était celui d'informer et de partager des informations. Il y a encore le rôle du journaliste et du coup, est-ce que tu te rappelles la première fois où vraiment ce harcèlement, est-ce qu'il y a eu un épisode qui illustre vraiment la première fois où tu as été confrontée à du cyberharcèlement dans des proportions beaucoup plus importantes que d'habitude et est-ce que tu y étais un peu préparée, est-ce que tu avais des outils, comment tu as réagi et quelle stratégie tu as développée depuis quand ça se passe en fait ? Alors, j'avais déjà vu, en fait j'étais déjà, c'est bizarre de le dire comme ça, mais je m'étais déjà habituée à voir des gens m'insulter mais pas forcément directement, c'est-à-dire que sur plusieurs sites de la fachosphère, je voyais que régulièrement il y avait des posts sur moi et des gens qui vraiment éructaient de rage mais avaient quelque chose de complètement irrationnel et donc j'étais quand même habituée à voir des gens qui étaient dans ce type de disposition mentale et je ne sais pas si c'est vraiment la première fois que j'ai été cyberharcelée ou la première fois que vraiment on m'a menacée gravement c'est-à-dire que c'est l'épisode que tu as évoqué qui a donné lieu à un documentaire c'était en 2013 j'ai reçu sur Twitter un appel au viol et donc là franchement ça m'a frappée je l'ai postée je l'ai repostée et les réactions des gens en fait qui étaient vraiment choquées m'ont encouragée à agir donc j'ai contacté mon avocat et en fait on a décidé d'engager des poursuites la chance que j'ai c'est que la personne qui a posté l'appel en fait n'avait absolument pas masqué son identité son IP etc donc en fait Twitter a reçu une injonction de la police à communiquer ses coordonnées on la retrouvait en deux secondes et donc ça m'a donné la possibilité tout simplement d'engager des poursuites et donc un procès a eu lieu et à partir de ce procès j'ai décidé de faire un documentaire parce que j'avais quand même la conscience du fait que d'une part quand j'ai reçu l'appel au viol et que je l'ai rendu publique j'ai reçu énormément de soutien y compris de personnalités importantes donc ça c'est quand même une position qui m'est particulière et qui n'est pas celle de tout le monde et par ailleurs j'avais aussi la possibilité d'engager un avocat de prendre le temps de mettre la plainte sur pied et donc je voulais donner à mon expérience un caractère vraiment visible pour montrer en fait que Twitter c'est pas une zone de non-droit et ce qu'on dit pas dans la rue à quelqu'un on l'a pas à dire sur les réseaux sociaux personne va appeler au viol de qui que ce soit vous allez pas croiser dans la rue quelqu'un et l'insulter fort en fait en criant parce que vous savez très bien que ça aura des conséquences assez immédiates donc les réseaux sociaux c'est la même chose et donc j'ai pris mon cas qui était le fil conducteur du film et j'ai pris d'autres cas d'homophobie d'antisémitisme de violences sexistes et parfois de violences complètement gratuites qui étaient même pas liées à un type d'oppression particulière pour montrer que c'était quelque chose qui était très répandu mais qui avait aussi des recours c'était vraiment l'idée qu'il y avait un recours parce que Carolina toi tu as aussi eu plusieurs expériences négatives la première dont tu te souviens le plus fort c'était laquelle ? juste avant de la raconter je voulais juste dire que j'ai quand même je pense je peux te dire quand même que j'ai une communauté même si c'est pas ma communauté mais les personnes en tout cas qui me suivent on est vraiment dans une ambiance très bienveillante c'est vrai que sous mes vidéos je reçois énormément d'amour énormément de soutien beaucoup de personnes qui même quand elles me croisent dans la rue me montrent énormément d'affection et ça c'est extrêmement enrichissant donc c'est juste pour dire quand même qu'il n'y a pas que du mauvais mais je pense que les premières fois que j'avais vu des commentaires haineux c'est notamment quand j'ai commencé à parler de tout ce qui touche au corps féminin ou au féminisme et c'était au début de ma chaîne il y avait un forum dont je ne citerai pas le nom parce que je refuse catégorément de leur faire de la pub mais qui a la réputation de lyncher divers personnes sur internet surtout des femmes ou des gauchos comme il les appelle et du coup il y avait un topic sur moi juste une page où plein de gens s'exprimaient et puis le titre c'était incendier cette folle ou un truc comme ça et en fait comme toi j'avais vu mais c'était indirect je voyais des gens qui déversaient leur haine décrivaient comment ils violeraient mon cadavre comment ils non mais c'est vrai j'entends des gens indignés dans la salle mais maintenant on s'y habitue je vous promets et voilà je voyais ça j'étais assez hallucinée je me disais mais c'est fou et puis des gens se mettent ensemble les réagir et vraiment communiquer autour de ça comme un groupe de potes en fait qui étaient en train de détester quelqu'un et ça c'était la première fois mais voilà j'ai pas plus fait attention que ça et après voilà ça en est suivi de vagues parfois alors encore je pense pas du tout pouvoir dire que je vis le harcèlement que Virokaya mais c'est vrai que je pense qu'on n'y échappe pas on n'y échappe pas quand on est sur internet de manière générale mais en plus si on est une femme et qu'on parle de sujets qui risquent de perturber l'ordre social vous voyez ça pète donc les poils comme par exemple les poils mais après qu'est-ce qui a fait que vous êtes restée parce que tout à l'heure quand on préparait ce débat vous disiez vous avez dit qu'il y en a plein qui ont décidé de quitter et c'est peut-être ça c'est là où ils gagnent mais c'est aussi ça qui explique qu'il y a si peu de femmes et j'imagine peut-être dans la selle il y a des filles qui ont envie de se lancer enfin enfin je sais pas si tu veux réagir Amélie tu peux aussi réagir donc je te passe je fais une petite parenthèse courte personnellement si moi je reste c'est juste parce que je refuse de me dire que enfin moi je veux pas jouer le jeu de la haine en fait je veux pas envie de parce que si je m'arrête et ce que je comprends parce que je sais que c'est dur et j'imagine qu'il y a vraiment des personnes qui se retrouvent tellement de haine que bah voilà parfois c'est juste insupportable psychologiquement c'est vrai que bah il y a des moments où on craque moi pour la première fois de ma vie en trois ans de YouTube j'ai pleuré à cause de mes commentaires il y a deux semaines mais pour la première fois tellement c'était fort et pourtant le recul je l'ai la distance je l'ai j'arrive à ne pas faire attention savoir que c'est pas pour moi mais c'est l'usure au bout d'un moment on se pose quand même des questions mais je me dis juste que je veux pas leur donner raison j'ai pas envie qu'ils gagnent en fait c'est vraiment c'est un peu un langage guerrier mais c'est vrai je veux pas qu'ils gagnent et donc si moi j'arrête de parler si j'arrête de montrer mon évolution et tout ça bah c'est leur donner raison et c'est voilà leur donner la satisfaction de ce qu'ils font et je ne veux pas ça donc c'est même pour ça que je fais jamais de vidéos où je dis mémèges en commentaire je réponds à mes commentaires chose que beaucoup de gens font parce que je veux pas donner cette importance j'ai pas envie de leur donner à manger donc voilà c'est pour ça que je reste personnellement et je pense que c'est aussi le sujet de la table ronde justement aborder tout le cyber harcèlement etc et nous dans notre documentaire on en fait aussi l'état de tout ce cyber harcèlement qu'on voit sur Youtube que subissent toutes les créatrices etc mais il y a aussi toute la fonction d'empowerment qui est derrière Youtube la prise de parole enfin du coup moi j'ai plus une expertise sur Youtube mais de manière générale c'est aussi sur les réseaux sociaux de prendre la parole de pouvoir dire ce qu'on ressent ce qu'on fait nous c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé les internets c'était pas juste même si c'est aussi très bien mais de visibiliser les femmes c'est aussi les accompagner c'est leur montrer qu'elles ont le droit de parler de ce qu'elles veulent qu'elles peuvent qu'elles sont toutes aussi légitimes parce qu'il y a ça aussi quand il n'y a pas de visibilité il n'y a pas de rôle modèle les rôles modèles en fait c'est se dire il n'y a pas de femmes en politique donc je ne peux pas faire de la politique il n'y a pas de femmes sur Youtube donc je ne peux pas faire Youtube mais en fait si donc visibiliser les femmes c'est aussi montrer qu'on peut le faire que n'importe qui comme tu disais tout à l'heure n'importe qui peut poster sa vidéo sur Youtube et en fait c'est hyper important de s'empouvoirer pour le... mais... de prendre le pouvoir et de... exactement et de... de comprendre qu'en fait il faut leur donner tort en fait il faut donner tort à toute cette société qui dit que les femmes doivent rester à la cuisine et compagnie non en fait les femmes si elles veulent prendre la parole elles peuvent prendre la parole et vous le montrez très bien toutes les deux quoi donc voilà c'est juste enfin je fais un petit un petit apparté mais c'est important de se lancer et si vous voulez vous lancer il n'y a rien qui vous arrête en fait il n'y a que vous en général alors je vais juste répondre à la question sur pourquoi je reste parce que je reçois énormément de... parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la haine et ça marque plus en fait les messages négatifs que les messages positifs mais je reçois énormément de messages positifs en tant que journaliste j'ai eu l'occasion de connecter avec beaucoup d'activistes à travers le monde donc c'est vraiment pour moi Twitter un vrai lieu de connexion un vrai lieu de réseau qui est extrêmement important à la fois dans mon travail et dans mon activisme donc ça a été c'est vraiment une ressource importante aussi d'information donc ça c'est quelque chose qui compte pour moi et puis la particularité alors il y a deux choses je pense que d'une manière générale quand on est une femme et qu'on prend la parole publiquement on fait face à des gens qui essayent de nous ramener à notre condition donc c'est pas un hasard si on reçoit des appels au viol on nous dit pas qu'on va nous mettre un coup de poing dans la tête c'est pas quelque chose d'une confrontation physique d'égal et à égal c'est toujours des choses comme ça alors moi j'ai la dimension raciste en plus qui s'ajoute à ça mais c'est toujours des choses qui sont de l'ordre du corps de l'ordre de l'animalisation pour ce qui me concerne mais c'est vraiment reste à ta place de noir, de femme, etc et vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'intimidation l'idée c'est vraiment de nous empêcher d'occuper l'espace qu'on a envie d'occuper et nous rappeler à notre place après la particularité que j'ai c'est que j'ai une vie publique qui n'est pas seulement liée aux réseaux sociaux donc pour moi ce que je vis sur les réseaux sociaux c'est vraiment le miroir déformant de l'expression publique que je peux avoir parce que les gens qui m'attaquent sur les réseaux sociaux ce ne sont pas uniquement des gens anonymes il y a des gens qui sont connus qui sont des gens très visibles qui s'en prennent à moi très régulièrement et donc ça donne quelque chose y compris ça a pu être des membres un ancien premier ministre par exemple des gens comme ça donc il y a vraiment quelque chose qui est l'ordre de la déformation de ce que je peux expérimenter dans mon travail de journaliste c'est-à-dire que je prends souvent part à des débats dans la plupart des cas je suis la seule femme et en tant que femme autour d'une table de débat et bien je suis confrontée à des gens et des hommes qui ne cessent de m'interrompre qui parlent plus fortes que moi pour couvrir ma voix ou qui essayent d'invalider mes idées et pour moi ce que je vis sur les réseaux sociaux c'est vraiment la déformation de ça parce que évidemment l'anonymat rend certains plus courageux donc ils se permettent de dire des choses mais si j'ai une anecdote par exemple de harcèlement tu me parlais de cyberharcèlement mais le plus invraisemblable que j'ai eu est arrivé cette année c'est-à-dire que j'avais en fait j'avais une conversation avec quelqu'un qui reprenait une émission de télévision dans laquelle j'avais été invitée quelqu'un avait reposté la vidéo et dans la vidéo j'expliquais que quand on n'était pas blanc en fait quand on était noir en particulier et qu'on vivait en France on vivait dans un contexte qui ne tenait pas compte de nos spécificités physiques donc c'était très difficile de trouver des produits cosmétiques adaptés à notre carnation à notre type de cheveux des lunettes adaptées à l'arête du nez qui est incurvée quand on est noir souvent ou quand on est d'origine asiatique enfin voilà c'est des choses anodines et j'ai dit par exemple le truc le plus symbolique c'est la couleur des sparadras la couleur des pansements et donc j'ai eu cette conversation je l'avais en privé avec quelqu'un et c'est devenu un truc de fou c'est-à-dire que entre la conversation mais un truc de malade c'est-à-dire quelqu'un a fait un hashtag sparadragate il y a Robert Ménard qui est venu sur LCI dire oui Rocadialo veut changer la couleur des sparadras des gens du Front National c'est devenu mais ça m'a complètement échappé il y a eu des milliers de tweets ça a duré deux semaines mais je me suis fait harceler c'est-à-dire qu'on m'en parle encore aujourd'hui et c'était moi j'arrivais même plus à regarder ma timeline tellement toute la journée on me disait les pansements sont racistes vraiment c'était vraiment mais c'était impressionnant parce que ça a déclenché comme fureur y compris de gens comme Joseph Massescaron qui avait dirigé le Figaro Magazine qui est un journaliste chez Marianne Natacha Polony des personnalités publiques c'était vraiment fou et je me suis dit mais si un truc aussi anodin par rapport au racisme peut déclencher autant de colère ça veut dire que vraiment l'égalité c'est compliqué mais en même temps ce que je me dis c'est que ma victoire dans cette polémique c'est que j'ai réussi à imposer un sujet qui n'avait aucune existence avant que j'en parle et que du coup plein de gens se sont mis à parler d'un problème qui était en fait le problème de quelques personnes et en fait lui ont donné un corps et du coup il y a eu plein de papiers sur le sparadrap sur le fond de teint sur la crème solaire qui est souvent qui est bleutée sur les peaux noires etc j'ai vu plein de papiers qui ont parlé de ce sujet là et pour moi c'est vraiment la victoire c'est que maintenant ce sujet existe voilà comme quoi merci merci les haters et c'est vrai que quand on regarde le documentaire elle parle moi ce qui m'a frappée c'est que je ne m'attendais pas à autant de banalité entre guillemets c'est à dire des femmes qui sont déjà présentes sur le web et qui disent ah mais je ne me tentais pas légitime j'avais peur de ne pas être compétente je me disais j'ai noté des choses mais voilà j'avais peur qu'on me décrédibilise qu'on se dise c'est qui cette petite minette qui va sur le web et l'exparateur etc et voilà c'était juste une remarque intermédiaire parce que sans transition et avant de vous donner la parole parce qu'on va parler avec vous si vous avez des témoignages des choses à dire il y a un aspect sur le web qui est quand même fantastique que pour ma part j'ai découvert en préparant ce débat et que Carolina m'a montré pendant 20 minutes et je n'en reviens pas c'est la monétarisation des vidéos en fait ce qu'on a vu tout à l'heure donc elle m'a montré sur son ordinateur elle se fait démonétariser donc les vidéos tu raconteras mieux que moi mais sur des Youtube décide de ne pas monétariser des vidéos qui pour son cas la chirologie n'a pas reçu d'argent pour parler du clitoris pour parler de harcèlement de rue pour parler d'orgasme féminin pour parler de poils mon préféré pour parler des conseils à donner aux garçons lors de la première fois et pour parler de féministes ou des féministes par contre elle a reçu de l'argent pour parler de préservatifs et récemment sa vidéo sur les vêtements a été remonétarisée tout comme la vidéo sur le coming out et donc c'est complètement dingue de voir que en fait il y a une responsabilité des sites alors et ça c'est Amélie qui nous en parlera pour la modération eux se disent diffuseurs de contenu et non pas médias et donc pas éditorialistes donc pas responsables de ce qui se dit et de ce qui est commenté et d'autre part ils censurent parce que finalement si on n'est pas payé c'est de la censure des sujets qui ont rapport au corps et à la sexualité et à l'intimité des femmes et voilà j'ai dit mon mon cri maintenant je vous passe la parole est-ce que tu peux nous raconter un peu mieux cette histoire de la monétarisation ? en fait pour les personnes qui ne savent pas il y a plein de moyens de pouvoir gagner de l'argent sur internet moi en l'occurrence vu que je ne fais pas de partenariat avec de marques en particulier ni de sponsoring tout simplement parce que je n'ai pas trouvé d'entreprise ou de marques qui soient en lien avec mes valeurs tout simplement j'ai décidé d'opter pour la monétisation bien que même comme ça aussi il y a des choses qui sont un petit peu absurdes par exemple je fais une vidéo sur pourquoi ne pas consommer enfin pourquoi éviter de consommer telle chose et j'ai une pub qui parle exactement de la consommation de cette chose mais ça je n'ai pas de contrôle là-dessus je ne peux pas le décider si en fait mais on en parlera après si tu veux mais en fait oui d'accord je ne savais rien bon toujours du coup j'ai juste activé la monétisation qui sont donc les petites publicités que vous voyez en début en milieu fin de vidéo etc et qui donc permettent au créateur de recevoir quand même un petit peu de sous parce que mine de rien c'est quand même beaucoup de travail et donc j'en vis pas je vous le dis déjà et le truc c'est que du coup tu l'expliqueras tout à l'heure par rapport à la remonétisation tout ça il y avait un temps où je me faisais beaucoup 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 démonétiser mais pour des sujets mais complètement absurdes je me disais mais c'est pas possible enfin et il y a un truc dont je ne t'ai pas parlé tout à l'heure alors c'est pas que la monétisation c'est aussi la censure pour les utilisateurs de moins de 18 ans ça c'est un truc qu'on pourrait expliquer donc en fait en fait c'est un algorithme de YouTube qui filtre des vidéos selon des mots-clés des titres etc et qui décide si oui ou non une vidéo mérite qu'on y mette des publicités et donc qu'elles reçoivent de l'argent et donc moi comme vient de l'expliquer alors il y a plein de vidéos qui se sont fait démonétiser alors que je ne faisais ni d'incitation à la haine je ne proposais pas de contenu à caractère pornographique pas de contenu à caractère violent enfin je parle juste de mes poils pourquoi je me fais démonétiser pour ça ? je ne comprends pas au juste j'ai fait une vidéo de coming out où je parle de bisexualité c'était juste pour inspirer en fait d'autres personnes qui se reconnaîtraient dans mon cas qui voulaient sauter le pas je me suis fait démonétiser je me fais démonétiser quand je parle féminisme de harcèlement de rue alors que c'est pas enfin c'est pas comme si enfin je ne sais pas je n'ai même pas les mots pour que vous voyez tellement ça me dépasse mais c'est pas comme si voilà je disais j'insultais des gens et que je diffamais explicitement quelqu'un pas du tout et du coup j'étais très choquée de voir ça sauf que maintenant il y a quelque chose qui a changé je ne sais pas quoi mais bon j'ai des vidéos qui ont été remonétisées donc ça c'est cool mais c'est vrai que ça peut être décourageant pour certaines personnes justement qui ont envie de parler de sujets un peu sensibles voilà parler d'agressions qu'elles ont pu vivre ou ce genre de choses et j'imagine que voilà parler d'antiracisme d'homophobie et toutes ces choses c'est aussi la même on se reçoit le même sort en fait donc c'est vrai que ça peut être décourageant parce qu'on se dit attends déjà je ne peux pas travailler avec des marques je viens de nulle part ça demande du temps de l'investissement moi je fais tout toute seule au passage personne ne m'aide pour faire mes vidéos et puis en plus de savoir que YouTube a des chances de nous empêcher de gagner des sous grâce à ça alors qu'ils permettent t'as pléthore de vidéos qui pour le coup véhiculent des clichés racistes, homophobes et tout ça parce que c'est drôle parce que c'est pour rire et tout ça alors là c'est bon c'est pas grave on peut monétiser ces vidéos et puis nous là on a juste envie de discuter d'autres choses et on pourra pas donc c'est vrai que ça peut être très décourageant après pour l'autre partie c'est aussi qu'il y a un filtre parental donc pour empêcher les personnes de moins de 18 ans de tomber sur certains contenus qui à la base est là pour protéger en fait des utilisateurs bon on n'est pas censé être sur Google ou YouTube à 23 ans on sait très bien que c'est faux parce qu'il y a carrément des chaînes YouTube entièrement dédiées aux enfants d'ailleurs où on met en scène des enfants des chaînes dont je ne cite pas le nom non plus mais c'est assez hypocrite en fait qu'on se rend compte parce que du coup si vous activez le filtre parental sur ma chaîne vous allez voir plein de vidéos justement qui sont dédiées à la jeunesse parce que j'estime faire un boulot éducatif que ne fait pas les institutions scolaires au passage loin de moi l'idée de faire du meilleur boulot c'est juste que je me dis il y a des choses dont on n'a jamais parlé à l'école et il faut qu'on en parle à des jeunes il faut qu'on leur explique il faut qu'on explique aux jeunes filles à quoi ça sert un clitoris et il faut qu'on leur explique alors peut-être pas à des gamines de 6 ans quoique mais bon c'est pas à moi de le faire forcément mais voilà d'expliquer aux jeunes qui se posent des questions qui ont accès à du contenu pornographique comme ça en deux clics qui sont exposés toujours à des clichés et des images qui en fait ne sont pas du tout fidèles à la réalité aussi des choses par rapport au corps moi le nombre de jeunes filles qui m'écrivent et qui me disent mais ça me soulage de voir que t'as des poils parce que moi je pensais que c'était pas normal ou qu'elles ont de la moustache ou des trucs comme ça je me dis mais c'est à ces jeunes filles qu'il faut parler il faut leur expliquer et pas que aux jeunes filles aux jeunes garçons aussi et ben vous activez le filtre parental et il y a plein de vidéos justement qui ont un vocabulaire qui n'est pas du tout forcément cru, vulgaire obscène ou quoi que ce soit qui sont bloquées pour des personnes de moins de 18 ans alors que beaucoup d'autres contenus sont librement accessibles à ces personnes là qui au contraire véhiculent des messages qui à mon sens peut être problématique et ça c'est aussi en lien avec la monétisation je pense tout à fait donc nous on a bien eu conscience de tout ça le 25 mai dernier on a lancé avec les internets une campagne qui s'appelle mon corps sur Youtube donc c'était un hashtag qui a été pas mal repris voilà sur les réseaux etc qui a été pas mal relayé médiatiquement en fait l'objectif c'était de dire à Youtube bon ben il y a un souci parce qu'effectivement quand on parle de règles d'avortement de poils d'endométriose c'est une maladie quand même je reviens là dessus mais c'est génial donc une maladie mais bon c'est une maladie de femme donc bon écoutez et donc dans ces cas là on démonétise body positivise aussi donc tout y passait et l'idée c'était de dire bon ben Youtube en fait c'est pas normal en fait qu'il y ait un peu ce double ce double spectre alors oui quand on parle des hommes et des pénis ok par contre vous voulez parler de vagin ouf non et donc on a lancé cette campagne et donc on a réussi à ouvrir le dialogue avec Youtube donc c'est déjà une bonne avancée et du coup je souhaite revenir quand même sur quelques phrases qui ont pu être dites je prends pas la défense de Youtube je n'ai pas d'action chez eux je ne sais pas mais en fait c'est pas Youtube voilà Youtube se défend d'être une plateforme éditoriale voilà Youtube le dit nous on est juste hébergeurs bon alors je suis alors pas comme toutes les autres plateformes Dailymotion par exemple les plus éditoriales mais alors effectivement pas éditorial bon admettons et donc en fait Youtube explique que tout ça ça vient d'il y a quelques mois même un an et demi où en fait il y a eu des vidéos qui étaient monétisées donc des marques qui ont été associées à des vidéos qui traitaient typiquement de terrorisme donc les marques ont fait genre oulala signal rouge on ferme les vannes et donc du coup tout a été démonétisé enfin beaucoup de sujets donc effectivement tout ce qui pouvait être sujet à polémique donc les sujets des femmes et donc fatalement là ils sont en train quand même Youtube de regarder un petit peu tout ce qui a été démonétisé pour remonétiser certaines c'est à dire que Youtube s'est bien rendu compte que quand même il y avait trop de censure et que enfin voilà c'était pas normal mais enfin voilà juste pour la petite la petite parenthèse c'est pas Youtube qui est sexiste c'est vraiment les marques et en fait comme tu le disais Youtube ça reste le reflet de la société et en fait comme vous ne pouvez pas vous balader mesdames topless dans la rue et bien vous ne pouvez pas vous montrer en vidéo topless enfin je suis désolée j'aimerais bien mais en fait c'est juste pas possible parce que la société est pas prête et en fait Youtube ne veut pas du tout être être précurseur de ça enfin voilà comme je l'ai dit ils sont pas éditorialistes et en fait ils se fixent sur les règles et puis je rappelle aussi Youtube est une entreprise américaine donc beaucoup plus puritaire aussi il faut le garder en tête donc fatalement c'est pas les mêmes règles Youtube France a ses propres règles aussi mais collées en tout cas de celles qui sont faites aux Etats-Unis donc c'est quand même enfin c'est toute une machinerie enfin c'est quand même un vaste vaste projet un vaste territoire à conquérir voilà c'est probable aussi que plus on a conscience de ça plus on se mobilise et plus on les pousse à changer et voilà je me demandais comment c'était sur Twitter au niveau de la monétarisation je sais pas ok alors est-ce que tu pourrais rien du tout est-ce que du coup on pourrait parler des procès donc Carolina n'en a pas fait pas encore j'ai un très bon avocat on imagine que c'est quand même cher comment elle s'appelle la fille des mademoiselle.com Marion Séclin Marion Séclin donc a fait un TEDx que je vous invite aussi à regarder sur cette question là elle s'est fait donc elle dit qu'elle est la championne du harcèlement de France non la championne de France du harcèlement et elle a eu 40 000 personnes qui l'ont harcelée et du coup elle explique très clairement que faire un procès contre une personne ça va 40 000 c'est impossible donc peut-être qu'effectivement il y a des lois qui existent je ne les connais pas vraiment en Suisse donc on pourra peut-être avoir quelqu'un dans le public qui les nomme donc le procès la position de l'Etat et dans tout ce débat comment est-ce que les choses se passent ? Alors moi mon procès je l'ai fait en 2013 donc à l'époque le terme de cyberharcèlement n'existait même pas j'ai vraiment été en fait j'ai décidé d'engager une action avant même que ce soit un débat de société et j'en ai et donc la personne comme je vous l'ai dit qui est venue c'était un enfin je crois que je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs peut-être qu'on en parlait avant donc c'était un jeune homme de 23 ans qui travaillait pour la RATP donc à la régie des transports parisiens et qui avait vraiment une allure absolument banale parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est qu'on projette beaucoup sur les harceleurs on imagine des néo-nazis avec des croix gammées taguées etc et le genre de personnes qu'on identifierait dans la vraie vie sauf qu'en fait c'est le genre de gars qu'on peut croiser absolument n'importe où et ce que je trouve d'ailleurs assez intéressant c'est que autant sur les réseaux sociaux je me fais insulter autant dans la rue quand les gens me reconnaissent c'est toujours positif donc je pense qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas qui me reconnaissent mais j'imagine que quand ils me croisent ils regardent leurs chaussures donc c'est aussi intéressant de voir que voilà le courage personne ne m'a jamais insulté dans la rue jamais 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 je ne veux même pas un regard de travers donc ça veut aussi dire que voilà ils savent aussi ils savent ce qu'ils font donc le procès a eu lieu à l'époque ce qui m'avait marqué donc là comme c'était une injure publique à caractère raciste c'était le droit de la presse en fait la loi sur la liberté de la presse qui s'appliquait et donc ce que j'avais trouvé assez marquant c'est que les magistrats n'étaient pas très bien formés à la question des réseaux sociaux donc quand on leur parlait de Twitter c'était assez abstrait notamment les juges et heureusement la représentante du parquet donc la procureure qui était là pour représenter justement le parquet était plus il me semble qu'elle était plus jeune qu'eux et elle connaissait Twitter donc c'est elle qui leur a expliqué mais moi ce que ça a mis en lumière à mes yeux c'est vraiment un déficit de formation par rapport à ce que sont les réseaux sociaux mais ce que je trouve intéressant dans le procès c'est que quand on lit des injures c'est choquant mais quand on les lit dans sa tête quoi quand on les lit sans les énoncer à haute voix mais quand on les lit dans une cour d'audience c'est horrible et la personne qui les a dit est morte de honte parce qu'en fait c'est tellement infamant en fait en gros lui ce qu'il a dit c'est il faut violer cette conne de Rocaia comme ça finit le racisme donc quand on vous lit ça plusieurs fois pendant l'audience et que alors vous avez bien dit ça en plus c'est assez impressionnant c'était la 17ème chambre du palais de justice de Paris donc quand même un décor assez écrasant etc même quand on n'est pas coupable enfin comme moi on n'est pas très à l'aise devant le juge on se dit on se tient un peu voilà on se tient un peu à carreau quoi donc il n'était pas très à l'aise et je trouve que cette mise en réalité du propos est extrêmement importante et l'année d'après j'ai engagé un autre procès d'un mec alors lui il m'a écrit en privé sur Facebook en me disant il faut te te saigner sale négresse qui a souillé la France de ta présence de Guenon alors il y avait tout dans la phrase c'était la totale je me suis dit le mec a mobilisé tout 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 ce qui était possible et en fait ce qui est ouf c'est que moi j'ai posté son message sur Facebook et donc il y a des gens qui l'ont écrit en privé en disant vas-y t'as même pas le courage de dire ton nom et lui il a donné nom, prénom, adresse et donc il a reçu un courrier il a reçu la plainte chez lui et en fait quand il l'a reçu il était en panique il a supplié mon avocat s'il vous plaît j'ai pas fait exprès j'avais bu j'avais bu j'ai rien contre elle etc voilà donc on a vu quand même une autre et après c'est son père qui est intervenu pour essayer vraiment de calmer le jeu et non il était adulte non non c'est quelqu'un je sais pas après peut-être qu'il vivait encore chez ses parents mais en tout cas son père en plus qui devait avoir super honte donc le procès a eu lieu et dans les deux cas j'ai gagné et j'ai gagné à deux titres c'est à dire que d'une part il y a eu des amendes donc ça veut dire c'est vraiment un dommage qui a été causé à la société qui a été reconnue mais aussi des dommages intérêts que j'ai pas pris parce que moi à titre personnel vous ne pouvez pas prendre l'argent de ces gens là mais je les ai reversés à des actions féministes en l'occurrence parce que ça faisait sens mais c'est vrai que ce sont des individus isolés mais moi le signal que je voulais envoyer c'est vraiment utiliser ma visibilité pour montrer qu'on peut agir moi c'est vrai que j'ai ces moyens là j'ai la possibilité d'avoir un avocat etc je sais que c'est cher et c'est coûteux psychologiquement c'est à dire que quand on voit la personne face à nous on n'est pas très à l'aise même s'il avait l'air de rien franchement il avait l'air de rien je vous dis il avait arrêté il avait l'air de rien mais quand même on se dit mais quand même qu'est-ce qui lui a pris à cette personne de se dire qu'il fallait me violer etc mais c'est important quand même symboliquement de montrer que le droit s'applique aussi à cet endroit là mais c'est vrai que les dispositifs qui existent par exemple il y a une plateforme qui s'appelle Faros en France qui est une plateforme gouvernementale qui permet aux gens de signaler les voilà quand on est insulté etc moi je vous dis la vérité j'ai signalé plusieurs choses j'ai que des numéros de dossiers j'ai jamais eu de suite et quand je suis donc dans mon documentaire je me suis rendue dans les locaux de la plateforme Faros c'est une plateforme paritaire avec des gendarmes et des policiers donc il y a théoriquement 6 gendarmes et 6 policiers donc vous imaginez 12 personnes 40 millions d'internautes enfin voilà c'est à dire avec la meilleure des volontés du monde alors qu'en plus ils s'occupent de ça mais ils s'occupent aussi de pédocriminalité donc de trucs voilà et de criminalité aussi de délinquance financière donc ils ont énormément de choses à prendre en charge et ça veut dire qu'en termes d'efficacité c'est hyper limité donc moi l'interrogation que j'ai c'est un peu celle là mais je veux quand même mentionner des camarades qui ont gagné des procès je pense à Alice Barbe qui milite pour les droits des migrants ou Nadia Adam qui est une journaliste qui a aussi été menacée qui a vu sa fille menacée qui a dû vraiment prendre des dispositions de protection personnelle elle a gagné elle a gagné ses procès et c'est aussi un signe pour dire que voilà le bras de fer on l'engage en restant en restant sur les réseaux sociaux en continuant notre activité publique mais aussi en engageant des poursuites quand c'est possible et je pense que l'absence de contrôle social qui peut y avoir sur les réseaux sociaux de par le fait qu'on est derrière son ordinateur et qu'on craint pas le regard des gens c'est pour ça j'imagine que dans la rue et devant la justice ça résonne différemment tout d'un coup quand on nous regarde en disant est-ce que vous avez vraiment dit ça je vais pas répéter et du coup ce contrôle social on peut aussi l'avoir derrière son ordinateur en soutenant et les messages de soutien peuvent être extrêmement importants souvent on a tendance et peut-être moi aussi à commenter en premier les choses qui nous choquent contre lesquelles on n'est pas d'accord et peut-être que justement il y a une invitation à dire quand on est d'accord à dire quand on soutient Carolina effectivement sur ça aussi beaucoup de messages d'amour et de bienveillance parce que ton personnage véhicule aussi ça et du coup voilà qu'est-ce que tu pourrais dire en fait sur ma chaîne c'est particulier parce que j'ai très peu de pudeur et en fait pour moi un de mes plus grands besoins c'est la capacité de vraiment parler de tout du coup moi je suis apte à parler de relations amoureuses de sexualité d'addiction de tous ces trucs d'ailleurs prochainement je vais parler de ce genre de choses on pourra en discuter et donc ça m'est déjà arrivé par exemple de pleurer en vidéo de recevoir des commentaires de gens qui me disaient j'ai pleuré avec toi ça crée un lien en fait alors moi je vois pas ces gens là sauf quand dans la rue ils viennent m'aborder d'ailleurs venez m'aborder dans la rue moi j'adore j'adore alors pas si c'est pour me demander mon numéro évidemment je dis c'est pour m'avoir reconnu sur ma chaîne et que c'est pour m'apporter du soutien ça me fait toujours plaisir et ça rend quelque chose ça rend l'abstrait concret tout simplement ça fait du bien de voir que des personnes qui nous écrivent souvent qui nous soutiennent qui sont là qui nous likent qui partagent notre contenu qui nous aiment en fait parce qu'on se rend pas compte mais ok genre c'est pas l'amour qu'on peut porter à des gens de notre famille ou à un ou une partenaire mais c'est quand même une forme d'amour pour moi et vraiment il y a quelque chose qui se crée moi j'aime profondément les personnes qui m'écrivent vraiment et quand je les vois dans la vraie vie il y a vraiment quelque chose qui se passe des fois il y a des personnes elles arrivent elles me sautent dans les bras et il se passe un truc genre c'est merci pour ce que tu fais et moi je dis merci d'être là et c'est niais mais c'est si beau et puis ça fait du bien parce que ça permet d'adoucir cette réalité tout à l'heure quand tu demandais pourquoi on reste alors oui j'ai dit que c'était parce que je voulais pas leur laisser gagner en fait le combat mais c'est surtout pour les personnes en fait pour qui ce que je fais sert et qui aussi m'enrichissent beaucoup parce que je pense que c'est un peu valable pour tout le monde mais en fait notre présence sur internet elle est pas bénéfique que pour les internautes elle est aussi bénéfique pour nous on reçoit énormément en retour aussi et on apprend aussi beaucoup moi le nombre de fois où j'ai fait n'importe quoi j'ai dit des conneries mais je m'en veux et puis que des personnes étaient là pour me dire non mais attends comme des potes vraiment qui me disent non mais là c'était de la merde là c'est vraiment ça va pas ou tu te rends pas compte mais ce que tu dis là c'était ta 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 voilà problématique parce que bah on intérilise tous des discriminations et tout ça bah ça m'enrichit ça me rend plus lucide ça voilà et ça crée un vrai lien et même pas que d'internautes à youtubeurs mais aussi entre créateurs en fait parce que là dernièrement j'avais fait une vidéo où j'ai alors je me plaignais pas forcément de mes commentaires mais je voilà j'avais réagi à en fait j'avais fait j'avais fait une vidéo où je parlais de polyamour et ça va créer une vague vous savez une femme qui parle de relations libres mon dieu la famille traditionnelle comme si j'étais en train d'inventer quelque chose alors que c'est vieux comme le monde et puis j'avais fait une vidéo réaction en revenant sur des commentaires que j'avais eus mais pas pour me plaindre de mes commentaires mais juste pour leur répondre et dire bah en fait il y avait des choses qui n'avaient pas du tout été comprises et là pour le coup je pense pas que c'est que c'est juste une mauvaise communication c'est que vraiment des gens se sont dit relation libre égale gros bordel égale pute égale salope égale machin et donc j'avais réagi à ça et suite à ça j'ai plein d'amis youtubeuses en fait qui ont fait des vidéos pour dire arrêtez de faire chier la carologie et tout et qui ont commencé enfin bref et ça crée c'est ça qui est bien aussi c'est que dans toute cette haine il y a aussi beaucoup de solidarité qui se crée et puis après suite à ça aussi ça a créé des portes en fait par exemple je pense aussi à l'association des internets qui m'avait invitée à faire une table ronde aussi pour parler d'être une femme sur internet et tout et je me dis autant rendre mon expérience utile et bénéfique aux autres et puis de montrer qu'en fait on n'en meurt pas ces gens là au quotidien j'y pense pas le matin en me réveillant j'y pense pas le soir en me couchant ils m'empêchent pas de manger ils m'empêchent pas de dormir alors c'est malheureux pour les personnes qui se sont très atteintes par ça parce que j'imagine que c'est difficile en fait que c'est pas que c'est pas facile pour tout le monde si vous connaissez Enjoy Phoenix vous avez sûrement vu plein de vidéos qu'elle a faites où en fait elle a sombré dans des troubles du comportement alimentaire dans des crises d'angoisse à cause de son rapport à youtube j'ai la rencontrée dans la vraie vie cette fille j'étais dans la rue avec elle on marchait dans la rue et il y a des gens qui criaient Enjoy Phoenix Enjoy Phoenix pour vous dire et donc bien sûr je dis ça mais j'oublie pas le fait que c'est pas facile pour tout le monde mais en tout cas je pense que ce qui est le plus important c'est que si on croit en ce qu'on fait et qu'on a vraiment envie de véhiculer quelque chose qui est fidèle à nos valeurs et qu'on sait pourquoi on le fait ça masque tout le reste en fait ça masque tout le reste et on se rend compte que ça vaut la peine c'est juste ça prend du temps c'est sûr que si on commence à faire des vidéos c'est pas en un mois deux trois que tout d'un coup on va avoir les fruits de notre travail c'est avec le temps et c'est aussi l'évolution personnelle que ça apporte qui sert beaucoup et donc moi c'est pour ça que je suis infiniment reconnaissante envers les personnes qui me suivent et que je continue de tisser ce lien très fort avec ces personnes et effectivement je pense que c'est important quand on prend la parole en public de connaître les risques même nous en étant là ce soir en fait de savoir du coup quels sont potentiellement les risques mais il y a quelque chose sur internet qui est possible c'est aussi tout l'aspect effectivement solidarité sororité Marion c'est clair on parle très bien justement elle apporte une solution face aux ce qu'on appelle les raids justement qui viennent de ce forum qu'on ne nommera pas donc les raids en fait c'est des vagues de commentaires haineux voilà en général c'est l'objet d'un topic et donc allez tous défoncer cette fille c'est organisé et donc dans ces cas là alors tout le monde n'en fait pas l'objet je rassure tout de suite mais du coup dans ces cas là c'est aussi important de faire des raids positifs en fait c'est quelque chose qui n'est pas du tout commun et démocratisé mais en fait c'est nous on en parle beaucoup c'est hyper important de faire ça parce que les commentaires méchants effectivement on les retient les commentaires bienveillants un peu moins parce qu'en fait ça c'est moins enfin ça nous attaque moins en fait et donc c'est important quand même de faire des raids positifs en disant même si c'est juste mettre un coeur ou juste dire bah ouais en fait comment même juste un like mais en fait juste dire ouais c'était bien et justement mettre un like alors c'est OGG qui a une chaîne qui un programme qui s'appelle Virago qui disait elle typiquement à chaque fois qu'elle voit une vidéo de femme elle la like peu importe le contenu peu importe la qualité donc effectivement c'est une forme de discrimination positive mais en fait l'idée c'est juste de se dire bah en fait c'est une meuf qui a pris la parole et c'est déjà c'est déjà ça en fait et du coup pour encourager pour soutenir elle met un like et en fait ça c'est typiquement des choses des choses qu'on peut faire parce que on parle beaucoup de majorité silencieuse je sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ce terme c'est qu'en fait toutes les minorités tous ceux qui n'aiment pas vont parler vont dire que ça ne va pas mais par contre tous ceux qui pensent que ça va et qui pensent que c'est chouette et qui pensent que vous avez bien fait de faire ça ils vont pas vous le dire et c'est un réflexe aussi à prendre en tant que personne en tant qu'internaute de se dire bah en fait moi aussi j'ai le pouvoir d'empouvoirer de prendre le pouvoir voilà et de dire à cette femme bah ouais c'est bien ce que t'as fait et du coup là ça va un peu faire un stampu mais c'est aussi pour ça qu'on s'écrit aux internets c'est important nous on propose des masterclass on a un concours aussi qui s'appelle les pouces d'or qui fait des dotations matérielles et qui propose des mentorats avec des youtubeurs et youtubeuses chevronnées l'idée c'est de montrer bah en fait vous êtes aussi légitime que n'importe qui à prendre la parole et prenez-la en fait si vous avez envie de la prendre prenez-la et vous serez toujours légitime de prendre la parole sur un sujet du moment qu'il vous plaît en fait on vous demande pas d'avoir une thèse en astrophysique voilà pour parler d'ailleurs Esther le dit très bien dans le documentaire elle avait justement une thèse en astrophysique et elle voulait faire une chaîne sur la beauté parce qu'elle se sentait pas encore assez légitime qu'est-ce qu'il vous faut donc vraiment quand un sujet vous passionne vous êtes légitime et en fait du coup nous c'est particulièrement envers les femmes qu'on s'adresse mais messieurs aussi et voilà enfin juste si ça peut aider ne serait-ce qu'une femme dans la salle c'est déjà super voilà j'aime bien cette idée de résister de résister en étant organisée et je vais vous raconter une anecdote qui je trouvais assez symbolique de ça dernièrement j'avais été interpellée par un collectif suite aux propos qu'avait tenu une personne qui s'appelle enfin un espèce de je sais même pas comment le qualifier Bassem vous voyez qui c'est donc en tout cas qui avait tenu des propos je sais plus c'était sexiste ou raciste peu importe ou homophobe sans doute et en fait quelqu'un m'a interpellée en disant oui alors Bassem a dit ça 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 où étiez-vous Rocaïa mais genre comme si j'avais en fait j'avais le mandat officiel de représentation de tous les noirs et tous les arabes de France c'est à dire que je n'avais rien à voir avec la personne et j'ai été interpellée de manière extrêmement agressive par un collectif et ce qui s'est passé c'est que c'était tellement ouf en fait en plus c'était le matin je me suis dit mais je sais pas j'ai été élue à un post que j'ignore pendant la nuit qu'est-ce qui se passe et donc je leur ai répondu publiquement et ce qui est marrant c'est qu'il y a des gens qui ont créé le hashtag où étiez-vous Rocaïa et c'était super drôle où étiez-vous Rocaïa quand Jeanne d'Arc a été brûlée sur le bûcher etc et si vous regardez le hashtag vous allez franchement vous allez mourir de rire parce que c'est un moyen de détourner en fait l'absurdité et ce qui se passe c'est que régulièrement je suis interpellée sur les actualités qui n'ont rien à voir avec moi on me demande pourquoi je ne me suis pas exprimée pourquoi je n'ai pas dénoncé pourquoi je n'ai pas dit que je n'étais pas solidaire etc et du coup je reprends ce hashtag qui est hyper drôle et qui permet vraiment de ridiculiser d'une certaine manière les gens qui vous attaquent gratuitement et qui essayent de vous enfoncer et je trouve que cette stratégie du détournement est hyper efficace et vraiment je trouve que cette imagination-là cet humour c'est vraiment une manière à la fois de créer des liens vraiment de la solidarité et puis de ridiculiser en fait les personnes qui essayent de nous enfoncer ou de nous mettre mal à l'aise en nous exposant parce que quelque part vous dire vous n'avez pas pris la parole sur tel sujet ben peut-être des fois je ne sais pas je ne suis pas là je dormais je faisais autre chose on n'est pas toujours éveillé à H24 et parfois on n'a pas eu vent de l'information je ne savais pas j'étais pas au courant de ce qui s'était passé en Afghanistan la veille et du coup c'est important d'avoir ce genre de stratégie pour moi qui fonctionne très très bien et vraiment pour moi la résistance digitale le collectif quand on dit liker ça veut dire que si vous voyez quelqu'un dans une conversation avec laquelle vous êtes en sympathie qui est dans une conversation sur Twitter notamment parce que c'est le média sur lequel je vais quasiment le plus souvent n'hésitez pas à liker même si vous ne répondez pas etc vous ne voulez pas prendre part à la conversation de peur d'être confronté à des agressions juste liker montrer que vous êtes là vous suivez vous soutenez c'est déjà important parce que ça permet à une personne qui est un peu en prise avec plusieurs personnes qui la corneris d'une certaine manière de se rendre compte qu'elle est soutenue même de manière un petit peu indirecte alors il paraît que hier soir au débat c'était cette notion de coveillance qui venait du Canada et c'est très joli et puis l'humour comme arbre comme arme c'est vraiment super en plus imagine qu'en likant toutes les femmes on va élargir son algorithme et tout d'un coup avoir son flux Facebook alimenté de plein de sujets auxquels on ne s'attendait pas grâce aux femmes et grâce à cette bienveillance donc cliquez moi je voulais il nous reste à peu près une bonne demi-heure on a jusqu'à 19h40 pour des raisons techniques du coup je voulais vous passer la parole pour des questions ou des témoignages on voulait faire ça un peu en mode discussion donc sentez-vous libre aussi dans ce climat de coveillance de parler de vous il y a madame qui était au premier an qui voulait dire quelque chose depuis un peu je vais garder mon micro bonsoir moi je suis venue justement parce que je suis toute novice et en fin de compte moi là j'arrive vers 46 ans et je suis en train de développer une communauté de femmes qui s'appelle les Joyeuses Audacieuses et en fait je parlais justement de sexualité de pré-ménopause de ménopause et tout ça alors je suis venue voir justement ce qui se tramait parce que je marche sur des œufs vraiment déjà rien qu'avec la technique c'est déjà toute une histoire avec moi là je commence à prendre confiance en moi avec la technique ensuite le contenu je l'ai déjà en tête je sais ce que je veux amener mais c'est vrai que quand j'ai lu le sujet j'ai regardé tout le programme je me suis dit ah ça il faut absolument que j'aille pour voir comment ça se passe réellement parce qu'effectivement ma génération je me rends compte que les youtubeurs les youtubeuses qui sont là et ils ont plutôt la trentaine en général 25-30 ans même plus jeunes apparemment donc en fin de compte je vais essayer de développer quelque chose pour les gens de mon âge et bien plus et effectivement je voulais voir qu'est-ce que c'était que cette histoire de démonétiser parce que pour moi dans ma tête c'est des algorithmes qui sont derrière un algorithme il n'a pas d'intelligence et comme disait madame une intelligence artificielle Rocaïa comme disait Rocaïa je veux dire tout d'un coup le matin on l'agresse pourquoi tu n'as pas d'ici mais ce n'est pas un algorithme ce n'est pas un robot donc il faut remettre les choses à leur place aussi j'en discutais avec une amie qui a déjà une activité en ligne depuis 4 ans il faut aussi se rendre compte que derrière c'est des algorithmes et puis ensuite faire la part des choses parce que quand on amène un texte un article une vidéo je veux dire je ne les fais pas pour les algorithmes non plus donc il faut savoir jongler entre les mots clés et ce qu'on veut amener réellement comme aide aux gens donc c'est vrai que pour moi c'est vraiment un apprentissage énorme pour effectivement se faire entendre et effectivement arriver à toucher un public sans se faire censurer je trouve ça absolument hallucinant ce que vous avez raconté après c'est pas c'est pas juste un robot parce que en fait si vous voulez l'algorithme il traite avec une intelligence artificielle un tas des millions de vidéos des millions je ne sais pas vraiment beaucoup de vidéos par jour et en fait quand on se fait démonétiser on peut demander une vérification manuelle par un être humain et moi très souvent même avec une vérification manuelle non ça allait pas après bon comme l'a dit tout à l'heure Amélie je me suis pas trompée pardon j'ai un petit doute d'accord comme l'a dit tout à l'heure Amélie dernièrement j'ai eu la joie de voir que plein de mes vidéos qui avaient été démonétisées le sont à nouveau donc ça c'est une bonne nouvelle il faut juste je pense je pense aussi il faut savoir choisir sa plateforme parce que c'est peut-être pas adapté pour tout je sais pas du coup si vous avez réfléchi à un endroit où pouvoir parler de ce que vous faites en réalité Youtube ça sert vraiment pour tout quel que soit le métier qu'on fait on peut en parler sur internet genre qu'on soit gynécologue pâtissier ou militant j'ai choisi Youtube comme un des moyens de communication je sais notamment alors là je pose la question je sais qu'aussi on peut mettre un filtre anti-insulte un truc dans le genre je sais pas est-ce que vous l'utilisez ? moi je l'utilise mais après il y a tellement de gens qui cherchent à le détourner parce que par exemple si on a la boîte et on met les mots qu'on veut filtrer donc moi typiquement j'ai mis les insultes salope, pute, machin et je me suis rendu compte que même comme ça les gens trouvent un moyen d'écrire ces insultes en les orthographiant mal donc on m'a écrit le mot pute avec 4 T ou salope avec A-U sal-A-U des trucs comme ça je me jure c'était assez absurde et du coup cette boîte en fait il faut la blinder genre j'ai écrit par exemple pour revenir sur le mot pute j'ai écrit pute avec 2 U 3 U 6 U avec 4 E non mais vraiment comme ça on est sûr que rien ne passe et même comme ça après on trouve toujours il y a toujours des nouveaux mots qui viennent genre par exemple un mot que j'avais oublié de mettre c'est traîner ben voilà maintenant je rajoute traîner après c'est chienne ok je rajoute chienne après au passage je parle juste d'une appli alors je ne suis pas du tout payée pour ça d'ailleurs mais une appli qu'on m'avait conseillée au royaume du web justement avec d'autres youtubeurs qui s'appelle Bodyguard qui en fait est une application gérée par des vrais êtres humains qui sont justement payés pour ça dans leur métier et qui s'occupe en fait de filtrer justement les commentaires youtube et twitter donc moi avec la boîte à filtre plus cette application plus une copine qui modère parce que j'ai une amie très comment on dit dédiée et investie que j'aime profondément qui m'a proposé son aide et tout et donc on peut mettre aussi des modérateurs sur notre chaîne qui vont pouvoir me supprimer des commentaires alors ils n'ont pas accès à tout comme nous mais ils peuvent avoir accès à la suppression de nos commentaires et donc voilà toutes ces petites choses font qu'après ça peut adoucir le milieu et les modérateurs en fait c'est des vrais c'est des vrais personnes c'est nous qui choisissons on met l'adresse mail de la personne ah donc c'est des amis à vous c'est pas genre sur la planète youtube il suffit d'avoir un compte non 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 il suffit d'avoir un compte gmail pour pouvoir être modérateur tout simplement donc si voilà si vous êtes plusieurs il y a quelqu'un qui peut s'occuper justement de regarder ses commentaires pour les filtrer merci il faut aussi savoir que les commentaires les commentaires méchants enfin Carolina tu m'arrêtes si je me trompe mais ils arrivent aussi à partir d'un certain palier d'une certaine visibilité au début ce qui est en fait logique au début c'est plutôt votre communauté proche qui vous connaît donc normalement si tout va bien c'est des gens bienveillants donc ce ne sera pas des gens ce ne seront pas des gens qui vont vous insulter etc et c'est ensuite quand on arrive à la je ne sais pas quatrième enfin là je dis au pif mais quatrième ou cinquième sphère que ensuite vous pouvez vous confronter à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous et l'expriment d'une manière pas très chaste mais dans le début en tout cas normalement vous êtes encore protégé bonsoir moi j'avais une question sur ce que vous avez dit à propos de Virago comment est-ce que les femmes qui sont choisies enfin se font liker parce qu'imaginons que c'est une femme d'extrême droite je pense notamment à Nadine Morano Marine Le Pen est-ce qu'on va aimer sa vidéo parce que c'est une femme alors qu'elle a clairement des propos qui peuvent être homophobes racistes transphobes non non alors donc Virago c'est son programme Aude elle est créatrice donc elle le fait elle de son propre chef en tant que personne c'est pas un algorithme ni quoi que ce soit mais non elle regarde les vidéos quand même elle fait pas juste ah c'est une fille je like non elle regarde la vidéo et par contre effectivement par automatisme elle va liker après oui effectivement si enfin en plus elle est profondément féministe donc je pense que si c'est une nana qui parle de je sais pas de comment ah ouais en fait on doit tous être trop girly et être à la cuisine je pense qu'elle va pas liker la vidéo donc c'est pas quelque chose d'automatique c'est pas automatique non non après c'est pas c'est pas tant adhérer au propos ou être intéressée par le propos en fait c'est plutôt ça c'est pas une visibilité aux femmes qui parlent des touches après effectivement si ça va à l'encontre de ses valeurs ou quoi que ce soit dans ces cas là elle like pas enfin je elle le dirait mieux que moi nous on en a parlé comme ça et voilà mais voilà c'est pas c'est pas non plus elle irait pas liker la vidéo de Marine Le Pen je pense pas merci beaucoup bonsoir je m'appelle Caroline Wacko je travaille ici aux Nations Unies comme conseillère sur les questions des droits de femmes donc je remercie tout le monde notamment les festivals des créatifs pour ce forum très très intéressant et merci aussi d'avoir eu ce courage de venir partager vos expériences avec nous ce que je retiens surtout pour la partie qui concerne la défense en tout cas les actions de prévention et les actions défensives c'est tout ce qui est stratégie de résistance digitale tout ce qui est protection à travers le mécanisme judiciaire mais j'aurais une question parce qu'on a observé peut-être dans d'autres contextes pas forcément dans le contexte français ou européen c'est de voir des femmes qui sont attaquées des femmes actives des femmes publiques qui sont attaquées dans l'espace digital mais donc les attaques se transportent dans l'espace réel et qui font suite souvent à des meurtres à des cas de meurtre à des cas d'assassinat donc je ne sais pas si dans vos expériences vous avez eu affaire à de tels cas ou si vous avez eu à rencontrer de tels cas et si tel est le cas quelles sont les stratégies qui ont pu être mises en place quels sont les mécanismes ou les institutions qui ont pu être invoquées pour pouvoir arriver à une protection effective pour ces personnes-là ou la prévention de ces attaques-là merci beaucoup merci pour votre question alors c'est vrai que c'est peut-être moins courant en France de voir les attaques se transposer dans la vie réelle mais je pense je vais encore citer Nadia Damm elle a été inquiétée vraiment physiquement c'est-à-dire qu'elle a vu des gens intervenir sur sa boîte aux lettres là où elle habite et effectivement il y a des photos de sa fille qui ont circulé qui ont été postées sur des sites pédophiles enfin des choses vraiment très très graves donc je pense que dans ces cas-là on peut obtenir une protection policière en tout cas elle a été accompagnée sur le plan du judiciaire tout simplement pour porter plainte après je ne sais pas s'il y a des dispositifs mécaniques qui existent pour protéger les femmes dans ces cas-là et c'est vrai qu'il y a des pays où les femmes activistes en fait risquent vraiment leur vie quand elles exposent des idées publiquement et je pense effectivement je ne peux pas m'empêcher de penser à Marielle Franco au Brésil qui a été assassinée parce que voilà elle prenait la parole publiquement parce qu'elle était féministe elle militait pour les droits des LGBTQ qu'elle était aussi elle militait aussi contre les violences policières qui touchent de manière exponentielle les noirs au Brésil et elle a été assassinée mais je sais c'est très difficile de comparer ça à la France après si vous posez la question à titre personnel si on a eu des craintes pour notre sécurité personnelle moi c'est vrai qu'il y a des moments parce que en fait moi ce qui est différent c'est vraiment qu'il y a un débat public c'est-à-dire qu'au-delà de Twitter il y a des gens qui parlent de moi à la télé ou dans des endroits où effectivement des fois j'ai pu avoir peur parce qu'on m'a associée à des idées qui étaient effrayantes c'est-à-dire qui n'étaient pas mes idées mais qui pouvaient faire l'objet d'une contestation extrêmement forte donc j'ai pu m'interroger et oui des fois j'ai sollicité des services de gens pour me protéger quand j'avais des événements publics ou j'ai pu réfléchir voilà en marchant dans la rue etc mais c'est pas mon quotidien très honnêtement je me sens pas quotidiennement menacée ou voilà mais je comprends votre question sur les femmes internationales et je pense que c'est vraiment une question qu'il faut prendre en charge parce que quand on est une femme on risque beaucoup beaucoup plus cher à prendre la parole publiquement parce que voilà il y a des agressions qui toujours cette idée de nous ramener à notre condition de femme et effectivement nous faire taire d'une manière ou d'une autre merci j'aurais une question concernant les insultes les injures sur le web c'est pas puni pénalement que ce soit au niveau suisse ou au niveau français de même que les menaces bien sûr vous avez parlé de la question du viol mais pour ces questions plus basiques il n'y a pas de possibilité de dénonciation pénale si si non c'est totalement illégal déjà merci pour la question d'ailleurs je prends l'exemple sur elle parce que je me rends compte que j'ai pas dit ça mais je disais que oui c'est c'est illégal en fait selon la loi de proférer des insultes et des menaces en tout genre que ce soit virtuellement ou dans la vraie vie après comme tu l'expliquais tout à l'heure Rokaya le problème c'est que il y a il y a tellement une méconnaissance de la part du corps juridique par rapport à ces choses là et je pense que alors peut-être en Suisse ça doit être peut-être différent je sais pas mais moi j'avais vu une interview de Nikita Bellucci qui est une actrice porno qui avait justement vécu un très fort cyber harcèlement et elle qui s'étendait vraiment jusqu'au elle va faire ses courses elle se fait harceler quoi genre sa voiture se fait vandaliser ce genre de choses enfin bref et elle expliquait que c'était fou parce que les personnes qui sont censées la protéger et non seulement le corps juridique mais aussi la police et tout ça ben en fait c'est pas forcément des gens qui connaissent bien le fonctionnement des réseaux sociaux qui s'intéressent à ça donc c'est vrai que c'est un peu abstrait donc déjà il y a cette difficulté là et en plus il y a aussi le fait que à nouveau si on réagit contre une personne on réagit contre combien par exemple si moi j'ai une collection de pseudos là bloqués sur ma chaîne et de screenshots de commentaires et je me dis mais un jour un jour est-ce que j'aurai le courage d'aller au poste de police et de dire ben il y a lui 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 en fait comment on choisit parce que j'imagine que toi t'as porté plainte contre l'appel au viol mais c'est de loin le seul que t'as parçu enfin t'en as reçu plein quoi donc c'est difficile de se dire ok j'attaque qui et puis bon j'en ai attaqué un donc je vais en attaquer un autre puis un autre puis un autre et c'est ça en fait c'est tellement en fait je pense que ce qu'il faudrait vraiment faire c'est de se responsabiliser de la part des sites hébergeurs justement de Youtube de Twitter qui en fait s'ils sont si au point avec le contenu des créateurs ils arrivent tellement à censurer à démonétiser ce qui leur paraît problématique pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas la même énergie et le même investissement à poursuivre à bloquer les personnes qui nous insultent à toute la longueur de journée et même il y a carrément des chaînes Youtube entières à nouveau dont je ne citerai pas le nom qui incitent à la haine constamment de gens qui se masquent qui utilisent des petits personnages animés pour ne pas montrer leur visage et qui ont des chaînes Youtube entières avec des milliers d'abonnés des centaines de milliers d'abonnés parfois et qui passent leur temps à prendre des Youtubeurs des meufs enfin voilà tout le monde pour les insulter balancer toute leur communauté moi il y a un mec alors c'était du pacif agressif il ne m'a pas vraiment insulté mais il avait fait une vidéo où il expliquait selon une théorie évolutionniste pourquoi est-ce qu'une femme qui couche beaucoup est une femme qui s'attache moins et donc est moins propice à faire une famille je ne sais pas quoi et en fait il avait utilisé une de mes vidéos pour illustrer son propos et en fait même sans insulte même sans rien du tout j'ai toute sa communauté qui s'est ramenée chez moi et qui m'a laminée et qui n'a pas arrêté de me dire des horreurs et ça Youtube laisse ce contenu en fait laisse ce contenu de gens qui passent leur temps à cracher leur haine sur les autres et je pense que le problème il est plus là en fait parce que si on n'attaque pas le problème à partir de là comment on fait après dans la sphère juridique et dans les autorités s'il n'y a pas déjà un contrôle sur internet lui-même donc c'est juste que c'est nouveau je pense que ça va super vite Youtube ça a à peine 10 ans je crois je ne sais même pas et c'est nouveau et il y a plein de personnes en fait c'est comme la technologie ça va plus vite que nous tout simplement et donc si on ne fait pas nous-mêmes l'initiative de créer des associations de s'entraider de créer des personnes qui créent des applications pour nous aider des modérateurs tout ça si on ne fait pas ça c'est sûr qu'on ne s'en sort pas mais c'est vrai que pour répondre à votre question oui c'est illégal moi je peux là maintenant aller au poste de police et dire on m'a dit ça après est-ce que la police va prendre au sérieux et me dire oui mais bon voilà ces trois cons qui vous insultent sur internet ne faites pas attention ça c'est autre chose mais non a priori ce ne sont pas des choses qui sont censées être légales merci bah du coup moi ça sera sur une note un peu plus positive je voulais te dire à la chirurgie que je suis une de tes abonnés et malheureusement bah je suis partie de la majorité silencieuse c'est vrai que pour moi c'est un peu enfin j'ai encore du mal à m'exprimer bah rien que là je commence à rougir c'est vrai que dans les commentaires YouTube etc il y a souvent bah du coup les réponses qui peuvent qui parfois peuvent être pas forcément disons positives même si on dit simplement notre avis même si parfois je peux ne pas être d'accord avec des choses que tu dis dans tes vidéos j'ai peur en fait des fois de me faire laminer comme tu as utilisé le mot avant parce que d'une façon tout à fait posée et tranquille j'ai dit mon avis sur ce que tu as dit mais c'est vrai que je ferais attention à être un peu plus présente et à dire quand je suis d'accord quand je suis pas d'accord et à mettre des likes et voilà merci beaucoup c'est gentil après si t'es pas à l'aise avec le fait d'écrire tout simplement juste un like ou un partage sur une vidéo qui t'a plu rien que ça c'est déjà cool parce que c'est vrai que moi ayant fait partie de la majorité silencieuse même liker ça me venait pas à l'esprit et même m'abonner des fois je m'abonnais pas aux chaînes je cherchais les noms et j'allais mais ouais après chacun a sa façon de montrer son soutien quand il faut et puis de toute façon aussi si c'est pour montrer son désaccord il y a tellement de moyens de le faire aussi sans passer par des propos qui peuvent être offensants ou quoi et a priori quand les gens ne sont pas d'accord avec moi ça ne m'arrive pas forcément d'être en train d'insulter et que les gens suivent donc a priori tout devrait bien se passer merci en tout cas bonsoir merci d'abord pour toutes vos interventions qui étaient hyper riches et en fait vous savez une remarque en écoutant votre question à propos du droit et je me disais mais dans la rue si je vois quelqu'un qui se fait agresser je peux appeler la police même si c'est pas la personne qui est en train de se faire agresser il y a des possibilités dans la vraie vie de réagir d'appeler la police et d'avoir une intervention en fait et je me disais mais en fait sur internet qu'est-ce qui est possible même pour quelqu'un qui se rend compte à part de enfin je trouve que c'est des solutions qui demandent quand même pas simplement de créativité de créer un hashtag qui va contourner le propos ou détourner l'attaque sur quelque chose de positif mais donc finalement il n'y a pas d'autorité pourtant je veux dire dans la législation de Youtube de Facebook les incitations à la haine elles sont supposées être interdites comme le disait Carolina en fait dans tous les espaces publics c'est interdit d'insulter des gens et en fait il n'y a personne il n'y a pas d'autorité qui réagit à ça est-ce que c'est parce qu'il y a trop est-ce que c'est parce que c'est un pensé je trouve que c'est quand même étonnant que ce soit pas juste une question individuelle de devoir réagir moi je veux juste dire que il y a quand même la possibilité de signaler les messages problématiques moi j'ai des gens qui m'ont déjà menacée qui se sont fait bloquer parce qu'en fait j'ai juste tweeté en disant telle personne me menace tout le monde les signale et leur compte est bloqué en fait donc ça c'est possible quand même quand des gens des comptes sont massivement signalés parce que les propos sont menaçants y compris quand ce sont des personnalités publiques moi j'ai des gens qui m'ont vraiment menacée gravement et le compte a été bloqué très rapidement parce que voilà jusqu'à ce que le tweet soit enlevé et là effectivement Twitter je parle de Twitter là pour le cas mais c'est possible aussi sur Facebook soit et après effectivement quand le tweet est enlevé on peut réactiver leur compte mais voilà le problème du signalement c'est que parfois des gens sont signalés pour rien ils sont signalés par la fachosphère et il y a plein de gens qui sont pas du tout qui n'ont pas de problème en fait qui se font signaler parce qu'ils vont parler de leur sujet et effectivement leurs comptes vont se retrouver bloqués donc ça a vraiment des effets pervers et ça veut dire aussi enfin moi ce qui m'interpelle c'est vraiment que la fachosphère est très très puissante sur les réseaux et elle est très organisée donc ça dit aussi beaucoup de choses sur les idées moi je pense pas que leurs idées soient plus répandues que les nôtres pourtant ils sont beaucoup plus efficaces ils sont beaucoup plus efficaces beaucoup plus présents ils like plus ils se soutiennent ils se soutiennent pardon ils sont beaucoup plus solidaires et ça veut dire que peut-être qu'il y a un manque d'organisation en face pour des idées qui sont pourtant des gens qui ont vraiment ces convictions-là chevillées au corps mais qui n'investissent pas forcément la même énergie pour montrer leurs idées il s'agit pas forcément de prendre la parole mais juste de liker de soutenir de signaler ça je pense que c'est aussi quelque chose auquel il faut réfléchir au-delà du détournement effectivement mais comment on arrive à montrer qu'on est présent simplement montrer une présence c'est aussi intimidant parce que les gens souvent s'en prennent à des gens qu'ils estiment isolés ils ont l'impression d'avoir gagné parce qu'ils ont 30 likes sur un truc qu'ils ont dit etc et ça c'est aussi ce sont des victoires symboliques mais qui sont importantes pour aussi peut-être comment dire amoindrir leur assurance parce que leur assurance vient du fait qu'ils ont la conviction qu'ils représentent des idées qui sont extrêmement répandues qui sont extrêmement solides et là je pense qu'il y a un travail à faire aussi dans la majorité silencieuse justement moi ça me faisait penser au débat qu'on a eu sur l'utilisation des données voilà le fondateur de Facebook Mark Zürkberg a dû aller s'expliquer devant le Sénat je crois que c'était américain et peut-être que la prochaine étape ce sera que les états se renforcent face à ces réseaux sociaux qui sont en fait à la base des start-up qui sont devenus des multinationales et qui sont aujourd'hui bien plus puissantes même économiquement qu'un état et je pense que c'est vraiment l'enjeu d'après mais sans réaction de la part des internautes sans mobilisation collective de la même manière qu'on peut manifester dans la rue il faut manifester sur les réseaux sociaux j'imagine que l'enjeu est là je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis sur les états parce qu'il faut vraiment rappeler que youtube que twitter que facebook sont des entreprises privées et qu'on peut pas leur déléguer un droit de censure parce que ce droit là appliqué dans des pays non démocratiques il peut vraiment être détourné donc ça veut dire qu'il faut que les institutions des pays dont nous sommes citoyens aient des moyens de faire c'est à dire de faire exécuter la justice et s'il y a des sanctions qui s'exercent et bien elles doivent être exercées suite à une décision judiciaire voilà moi quand j'ai demandé les coordonnées de mon agresseur la première fois je les ai demandé directement à twitter twitter me les a pas donné mais en même temps je me dis heureusement c'est la police qui a demandé à twitter les coordonnées de la personne et l'injonction policière a généré ça donc vraiment la puissance de ces entreprises leur donne un pouvoir qui peut aussi nuire à la démocratie parce que c'est pas normal en fait que les entreprises privées puissent décider de qui ou non à la parole et dans quel volume effectivement qui va être promu qui va être rétribué pour des contributions et donc ça veut vraiment dire que ce sont les états les gouvernements qui doivent se renforcer pour pouvoir mettre en oeuvre en fait des sanctions ou des interpellations si besoin est bonsoir ici je m'appelle Florian moi je suis très intéressé par les questions de neutralité du net et puis aussi toute la partie bienveillance respect qu'il y a autour alors je voulais juste faire une petite proposition déjà pour les gens qui qui ont peut-être peur des fois d'écrire sur internet des choses en fait qu'elles pensent ou comme ça n'ayez pas peur d'utiliser un pseudo moi c'est ce que j'ai fait pendant des années au début quand j'ai commencé à découvrir internet en fait et puis ça vous permet de ne pas forcément vous exposer vous exposer directement comme ça vous pouvez mettre des commentaires positifs etc ça c'est une possibilité alors moi j'ai fait le choix maintenant j'écris tout avec mon nom personnel donc voilà je m'engage en guillemets une deuxième chose c'est que je suis cofondateur de Suisse Neutral Net c'est une association qui fait la promotion de la neutralité du net et aussi on est intéressé par toutes ces questions éthiques de plateformes avec YouTube Facebook Twitter etc nous on voit en fait internet différemment c'est à dire que pour nous il faudrait des YouTube locaux des Facebook locaux etc qu'on peut en fait directement aller voir la personne qui gère l'instance locale en guillemets et puis dire voilà j'ai un utilisateur qui me pose problème etc est-ce qu'on peut le censurer etc donc voilà nous on travaille sur ces questions on est en train de vouloir monter au niveau vraiment de ces plateformes et il y a aussi toute une question que je trouve intéressante alors vous parlez beaucoup de Twitter de Facebook et de YouTube je voulais aussi parler d'alternatives par exemple à YouTube il y a Peertube je ne sais pas si vous avez déjà entendu qui est en train de se développer alors c'est une petite association française qui le développe il y a un développeur sur une année ils financent ça comme ils peuvent ils n'ont pas des milliards comme Google donc voilà je vous encourage à les aider etc et alors il y a la première version qui est sortie de Peertube il n'y a pas encore toutes les options de modération mais l'avantage c'est que tout le développement est fait de manière communautaire donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut avoir des outils de modération qui seront peut-être différents de ce que pense ou envie de mettre en place YouTube qui sont peut-être plus respectueux plus faciles ou plus local en fait peut-être adapté si je ne sais pas on peut imaginer si vous faites une dénonciation que ça part directement à je ne sais pas pas la police mais que ça facilite peut-être les dénonciations comme vous dites il faut porter plainte etc donc voilà c'est tout des choses qui nous travaillent et aussi ce qui est intéressant avec ces plateformes qui arrivent moi j'utilise Mastodon je ne sais pas s'il y en a qui connaissent c'est en fait un équivalent mais qui est libre à Twitter en fait et au lieu d'avoir un gros serveur centralisé il y a plusieurs instances et puis en fait je connais des instances où c'est des personnes LGBT etc qui sont inscrites et dès qu'il y a des comportements un peu haineux etc de gens d'autres instances en fait on peut les bloquer on peut carrément bloquer d'autres instances qui seraient dédiées même peut-être à ça en fait et du coup ça permet aussi de protéger ces personnes qui sont qui sont dessus et qui peuvent aussi se parler entre elles etc voilà et puis bravo pour tout ce que vous faites continuez à faire des vidéos et pour les gens aussi à mettre des commentaires positifs merci pour cette remarque j'aurais juste un petit un petit contre-argument même si je suis totalement pour mais en fait il y a un argument de poids qui est celui de la connaissance du grand public c'est qu'en fait que ce soit Youtube ou Twitter en fait aujourd'hui ils ont un monopole qui est quand même assez incommensurable et donc tout ce qui est pirtume, mastodonte etc c'est hyper compliqué d'avoir le poids que peuvent avoir du coup les créateurs ou créatrices sur d'autres plateformes j'espère qu'un jour à titre personnel j'espère qu'on finira sur des sur des plateformes où justement on sera beaucoup plus libre etc la chose étant que pour l'instant c'est compliqué puisque aujourd'hui c'est un vrai métier vidéaste sur internet il y en a qui se professionnalisent enfin il y en a pour qui c'est le métier il y a aussi toute cette part on imagine que Youtubeur Youtubeuse oui bon il a branché sa caméra il a dit des conneries enfin pardon pour le terme mais il a dit voilà devant la caméra enfin c'est pas ça il y a des gens qui passent 35 heures à écrire leurs vidéos qui passent 35 autres à les monter enfin voilà car en l'inat on parlera mieux que moi mais c'est un travail justement mastodonte quoi donc c'est pas comment ? oui c'est à très long terme effectivement c'est un très bon terme mastodonte un très bon terme est-ce que mais est-ce que l'idée c'est un jeu de mots est-ce que l'idée de publier sur Youtube et ses plateformes alternatives Twitter et ses plateformes alternatives serait quelque chose de possible et puis Carolina tu peux répondre sur combien de temps tu mets à faire une vidéo alors bon déjà pour répondre à combien de temps ça me prend de faire une vidéo encore ça va parce que personnellement moi mes vidéos elles n'ont pas un but esthétique le montage c'est le plus classique au monde et puis je suis une vraie pipelette et je pars en freestyle très souvent donc ça va la plupart du temps je coupe juste quand je bug ou quand je dis n'importe quoi donc a priori ça ne me prend pas des masses de temps après ça dépend si c'est un sujet sur lequel je dois apprendre des choses que je dois me documenter et que voilà je lis des livres à côté je suis des personnes des comptes le tien voilà ou après petit à petit une fois que j'ai appris des choses et tout je peux les transmettre mais tout ça c'est impossible à quantifier en fait en fait moi mon travail sur Youtube il est quotidien tout le temps partout c'est tout ce que je consomme tout ce que je regarde tout ce que je fais donc voilà c'est ça le truc c'est un peu difficile à dire combien de temps ça prend après oui pour des vidéos enfin même pas de studios juste de personnes qui font des courts métrages qui essayent de faire des vidéos didactiques ludiques esthétiques et tout ça c'est vrai que ça peut prendre un jour deux trois même des semaines pour certains donc voilà pour ça et après en ce qui concerne les plateformes alternatives moi on m'a très souvent dit oui mais tu devrais poster sur tel tel truc après moi je pense que je suis un peu une obsédée de Youtube c'est vrai enfin c'est juste que je suis hyper mal organisée en réalité j'ai plein de vidéos que je finis par perdre en réalité je suis extrêmement flémarde c'est à dire que je suis très peu organisée et puis assidue et puis voilà en fait mes vidéos je me dis juste ben voilà si un jour ça foire tant pis parce que justement j'en vis pas encore maintenant mais c'est vrai que si un jour j'en vivais peut-être que j'envisagerais la question et que j'essayerais vraiment de me pencher plus sur ces plateformes et puis là j'avais jamais entendu parler de ces plateformes mais c'est vrai que très souvent j'ai des personnes qui m'écrivent et m'ont dit ah mais regarde tel site tel appli tel machin mais c'est vrai que là tout de suite là aujourd'hui c'est pas quelque chose encore sur lequel je me suis posé de questions et puis pour en vivre il faut être monétisé voilà est-ce qu'il y a encore une question une dernière je crois parce qu'on a non en fait on a plus le temps pardon je vous remercie parce qu'on a abordé vraiment toute une palette de sujets qui sont extrêmement importants et j'espère que ça a pu inspirer quelques personnes dans la salle des femmes et aussi des hommes pourquoi pas n'hésitez pas donc à liker après avoir regardé le contenu un maximum de femmes pour les encourager à commenter et à être la majorité brillante merci à Carolina Rocaia merci à Amélie et puis merci à vous toutes et tous d'avoir été là merci à Amélie merci à Amélie merci à Amélie